Merci beaucoup. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour avoir fait ce déplacement chez vous, chez nous, c'est-à-dire à Kébougou. Je vous remercie au nom de toute la coalition de l'Occita, une coalition composée de 8 formations, la société civile et d'autres partis politiques, des écologistes, l'AFP, une frange du PS, dont la frange d'Issidence, le Tébi, l'UCS, au nom de la 8 formations qui portent la coalition de l'Occita. C'est très heureux de voir que ce sont des étudiants qui ont fait le déplacement, lorsque je parle d'étudiants, je parle d'intellectuels, capables de voir, d'analyser et de prendre des décisions. Et vous avez pris la décision de venir. Votre décision est bien lourde et bien importante et bien différente d'une décision prise à la légère. Un étudiant, avant qu'il ne s'engage, il hésite, il doute, il pose des questions, il essaie de comprendre. Et donc il s'engage, c'est un engagement intelligent, un engagement libre. J'ai, dans ce groupe, des étudiants qui partagent le même espace à l'IER, d'autres dans d'autres espaces. Mais ceux avec qui je suis toujours à l'école, à l'IER, pourront peut-être me témoigner que je n'ai aucune relation politique ou discussion politique ou aucune sorte de discussion portant sur la politique pour amener quelqu'un à militer ou à me soutenir. Je pense que vous êtes des témoins de ce que je dis et lorsque je vous vois ici massivement soutenus, lorsque je vous vois ceux des autres écoles, de l'université, venir nous soutenir, je dis franchement, c'est en toute liberté que cela a été fait et pour moi ça a beaucoup plus d'importance, beaucoup plus de progrès. Vous nous rejoignez sur un terrain, dans un combat qui dépasse le combat des locales. Pour nous, c'est un combat qui doit aller très loin et beaucoup plus loin que la conquête de la seule unité de Thibault. La série de Thibault est une étape dans la construction de notre marche, mais une marche qui se veut nationale, une marche qui se veut internationale, une marche qui se veut inclusive et globale. Merci. Merci. Mais, après plusieurs discussions avec des amis à qui je disais que la stratégie, peut-être pour moi, consisterait à ne pas nous présenter. Mais les amis, on finit par s'en convaincre pour dire que si nous avons l'ambition d'aller loin et d'oeuvrer pour qui est pour le Sénégal, nous devons absolument, absolument être présents à l'occasion donc de ces échéances locales. Nous sommes donc là. Pour une complexe, nous sommes là pour le développement. Vous trouverez devant vous un discours. Un seul discours, malheureusement, c'est le discours des quartiers et des terrains. À côté, les réalisations sont occultées. À côté, une vision est occultée. À côté, les efforts et les créations d'emplois sont occultées, sont dus. À côté, on sent simplement qu'il y a une mauvaise foi. La mauvaise foi qui veut tout simplement mettre en avant les aspects de gestion qui, certes, sont parfois condamnables et prévétables. Mais je dis, comme vous êtes des intellectuels, vous comprendrez qu'un bilan, il y a l'actif, il y a le passif. Et si globalement, on sent que les réalisations d'eux, on sent que l'ambition est prometteuse, normalement, c'est cela qu'on doit considérer pour dire que le bilan est positif. Et nous vous encourageons, nous vous demandons d'aller bien voir et de persévérer. Mais attention, nous vous demandons aussi de faire attention à ceux qui ont été considérés comme les aspects négatifs de gestion. Nous ne sommes pas naïfs, nous ne sommes pas méchants, nous ne sommes pas fous. Nous vivons en communauté ici, c'est chez nous. Lorsqu'une maman a des difficultés, nous ne nous faisons pas mal en nous faisant comprendre que nous ne sommes pas sensibles à cela.